Est-ce que le Père Noël vous a gâté cette année ? Bien sûr, comme chaque année. J'ai eu des chocolats, j'ai eu des bijoux, j'ai eu des parfums et j'ai eu de l'argent. Très généreux, beaucoup de cadeaux et très sympa. Il va encore passer je pense, mais il m'a déjà gâté par mes filles. Chaque année après Noël, deux camps s'affrontent, celles et ceux qui sont satisfaits de leurs cadeaux et les autres. Moi je ne suis pas du tout tube des années 80, donc ça m'intéresse pas du tout, j'ai eu ça, j'ai eu plein de choses comme ça, des livres des fois que je n'aime pas. Moi je préfère me faire mes cadeaux moi-même. Pour les déçus de Noël, une solution, la revente sur des sites internet ou encore dans des enseignes spécialisées dans l'achat-vente. Dans cette boutique de Montigny-le-Bretonneux, les reventes d'objets augmentent de 30% pendant cette période. Principalement des doublons, ou alors ils ont anticipé, ils ont vendu leur téléphone avant Noël, qui savent qu'ils vont recevoir de l'argent le 25 et vont venir aussi acheter un téléphone, une nouvelle génération. Les jeux vidéo ou les consoles font également partie des articles les plus revendus. Selon un sondage paru cette année, 34% des Français se disent prêts à revendre leurs cadeaux. Les gens sont de plus en plus ouverts à revendre leurs cadeaux. On n'a plus cette honte d'aller acheter ou vendre de l'occasion. Maintenant c'est très clairement rentré dans les mœurs. La tendance ces dernières années à l'économie circulaire poussent également de plus en plus de Français à se séparer de leurs cadeaux inutiles.